nous allons maintenant nous intéresser au sujet de l'instantiation d'une classe c'est quelque chose que nous avons déjà vu dans le module 1 mais je vous avais simplement dit de ne pas y prêter attention car on allait revenir dessus en détail et bien c'est le moment de le faire maintenant alors attention on va traiter qu'un seul sujet qu'elle instantiation d'une classe automatique nous verrons plus tard certaines notions plus avancée sur l'instantiation au sein de ce module lorsque nous avons écrit notre classe comme nous venons de le faire dans l'exercice grâce à la classe calculatrice nous avons en fait défini un modèle c'est à dire qu'on a créé un modèle de quelque chose qui peut être instancié et qu'on va pouvoir utiliser mais en tant que tel aujourd'hui la classe calculatrice n'est pas utilisable si vous avez essayé dans le programme point cs de taper calculatrice point vous avez bien remarqué qu'il n'y a pas addition soustraction ainsi de suite ce sont des cas un peu particulier comme par exemple le cas de la console qui elle expose console point write line et read line qui sont des méthodes un peu plus particulière mais dans la grande majorité des cas et de façon la plus souvent recommandé il va nous falloir une instance c'est à dire un objet qui existe d'une classe qui a été décrite donc il nous faudra une instance de la calculatrice et pour qu'une instance puisse être utilisée elle va devoir être créée en mémoire et cette création en mémoire va passer également dans le stockage d'une dans une variable l'instanciation c sharp est très simple parce que le clr donc le runtime c sharp va se charger de déduire tout seul la quantité de mémoire dont il a besoin pour stocker un objet du type qu'on veut instancier et donc va réserver la mémoire à l'endroit qui va bien et se chargera également de la nettoyer à notre place ce sont des sujets très avancés que je ne couvrirai pas dans ce module ci mais néanmoins il faut savoir que la seule chose que nous avons à faire est d'utiliser un mot clé qu'on a déjà vu qui est le mot clé new suivi du nom de la classe avec des parenthèses si je reprends l'exemple de ma classe que j'avais créé cela donnerait ce code ci ma classe c'est donc je crée ici une variable qui s'appellera c qui est de type ma classe est égale à new ma classe parenthèse ouvrante parenthèse fermante on a déjà fait ce code là avec la liste et je vous avais dit qu'on y reviendrait et bien nous y voilà il s'agit de l'instanciation d'une classe grâce au mot clé new je dis simplement au runtime c sharp s'il te plaît réserve la mémoire d'une classe dont voici le modèle et stocke cette instance dans cette variable pour qu'après je puisse l'utiliser et l'utiliser ça veut dire quoi ça veut dire aller lire ou écrire ses données chose qu'on n'a pas encore vu qu'on verra un peu plus tard ou appeler les méthodes de cette classe afin de travailler avec elle c'est aussi simple que ça et l'avantage du c sharp c'est que c'est lui qui va gérer la mémoire à notre place tant pour la réserver que pour la nettoyer donc on n'a pas besoin de faire plus que ça bien sûr il y a des moyens beaucoup plus avancés de piloter la mémoire de façon beaucoup plus précise en c sharp mais ce n'est pas le sujet de ce cours d'introduction à c sharp donc maintenant afin de m'assurer que vous êtes capable d'instancer une classe je vous propose un petit exercice très simple on va utiliser notre objet calculatrice nous avons donc défini dans l'exercice précédent ce qu'est une calculatrice les méthodes qu'elle expose maintenant dans notre fichier programme point cs on va créer une nouvelle variable de notre calculatrice donc si vous avez déjà essayé de l'utiliser avec calculatrice point vous avez vu que ça ne marchait pas et bien reprenez votre code et créer une variable de la classe calculatrice stocker dedans une nouvelle instance grâce au mot clé new ensuite on va offrir un petit peu d'interactivité on va demander à l'utilisateur de saisir deux nombres entiers de choisir son opérateur dans une liste et comme ça on va afficher le résultat si vous souhaitez simplifier cet exercice vous pouvez simplement réaliser une opération par exemple l'opération d'addition et ne pas demander à l'utilisateur de saisir son opérateur je vous donne rendez vous dans quelques secondes dans visual studio code pour corriger cet exercice créer une classe qui contient diverses méthodes c'est très bien parce qu'on va pouvoir s'en servir pour encapsuler un certain nombre de comportements par le biais de méthodes mais il faudrait quand même être capable de l'utiliser pour pouvoir utiliser un objet il va falloir l'instancier comme on l'a vu dans les slides cela va passer par le mot clé new que vous avez en fait déjà utilisé notamment pour créer des collections comme une liste dans le module précédent ici on va donc instancier notre calculatrice afin de pouvoir utiliser les méthodes qu'elle contient je vais donc me rendre dans le programme et on va commencer par faire un petit peu de code permettant à l'utilisateur de savoir ce qu'on attend de lui notamment la saisie des nombres pour notre calculatrice ainsi que la saisie de l'opérateur il s'agit donc de faire un petit assistant permettant à l'utilisateur de saisir les différentes valeurs j'ai donc fait ici le petit assistant permettant à l'utilisateur de saisir les deux nombres qu'il va vouloir gérer au niveau de notre calculatrice ainsi que l'opérateur qu'il va vouloir utiliser maintenant il va être temps d'utiliser notre calculatrice en bonne et due forme on va donc créer une instance de calculatrice donc comme vous le voyez j'ai donc ici calculatrice qui est proposé avec l'espace de nom tp calculatrice si je clique dessus j'ai calculatrice qui s'écrit en vert et j'ai donc aussi visual studio qui m'a rajouté automatiquement l'instruction using en haut pour dire que je veux utiliser l'espace de nom donc le namespace dans laquelle cette classe a été définie je vais donc l'appeler ici calque et je vais utiliser le mot clé new suivi des parenthèses ce raccourci apporté par les dernières versions de ces sharps évite de répéter le type qu'on va instancier en effet le compilateur et même le développeur est au courant que ici on va instancier une nouvelle calculatrice étant donné que son type a été défini ici c'est donc un raccourci d'écriture mais vous êtes tout à fait libre de répéter le type comme ceci calculatrice calque est égal à new calculatrice remarquez la présence des trois petits points parce que visual studio me propose d'utiliser la nouvelle façon d'écrire le new si j'utilise la petite ampoule et que j'applique la suggestion on retrouve donc le raccourci d'écriture que je vous ai montré juste avant vous avez aussi la possibilité d'utiliser le mot clé var ici pour simplifier l'écriture sur la partie gauche étant donné que la partie droite de l'affectation est très explicite nouvelle instance d'un objet on peut voir du premier coup d'oeil que dans cette variable il y aura une calculatrice bref vous avez l'embarras du choix sur les méthodes d'écriture pour l'instantiation de votre objet de la plus verbeuse à la plus concise d'un côté ou de l'autre du signe égal je vais donc rester ici sur cette approche à savoir la définition du type sur la partie gauche et l'utilisation du mot clé new avec les parenthèses qui ne répètent pas le type à nouveau maintenant ce que je vais devoir faire c'est faire une collection de if et de else pour savoir si l'utilisateur a saisi le symbole plus le symbole moins le symbole multiplié le symbole divisé ou le symbole modulo afin d'appeler la bonne méthode je vais donc déclarer ici le résultat qui est égal à zéro et qui reçoit la console remarquez d'ailleurs ici que j'ai utilisé la concaténation pour créer la chaîne de résultats qui affiche donc l'information à l'utilisateur vous pouvez d'ailleurs indistinctement utiliser l'interpolation si vous préférez cela n'aura pas vraiment d'impact sur une chaîne aussi petite maintenant il va être nécessaire d'aller tester l'opérateur que l'utilisateur a saisi par exemple si l'opérateur est égal à plus dans ce cas là je vais vouloir appeler la méthode addition je vais donc reprendre l'instance de ma calculatrice donc je prends bien le nom de la variable et non pas le nom du type vu qu'il s'agit d'une méthode qui est définie sur l'instance on verra plus tard dans ce module la notion de statique qui permet d'éviter d'utiliser une instance à utiliser avec très grande parcimonie dans le cas présent la méthode addition n'est pas défini comme étant statique est donc une méthode de la classe une méthode d'instance je suis donc obligé d'avoir une instance à savoir une variable affectée avec le mot clé new et donc ici si je mets point je vais retrouver toutes mes méthodes et si je prends addition vous allez pouvoir remarquer quelque chose d'intéressant on va retrouver dans la petite info bulle ce qu'on a écrit au niveau du commentaire notamment cette méthode additionne de nombre et renvoie le résultat ainsi que le return résultat de l'addition de telle sorte que quand je vais me mettre à compléter les différents éléments vous pouvez le voir ici en fait au fur et à mesure que mon curseur se déplace sur la ligne j'ai soit le nb1 qui est mis en gras et en bleu pour dire que je suis sur ce paramètre soit après la virgule le nb2 qui est défini en gras et en bleu pour dire que je suis sur ce paramètre et on peut donc voir que dans l'infobule ici au niveau de descriptif de ce paramètre en particulier l'information qu'on a rajouté est donc affiché au développeur comme je le disais cela permet d'apporter des informations complémentaires mais n'hésitez pas à rendre votre code le plus explicite possible pour éviter d'avoir encore une fois ce décalage entre la documentation et le code je vais donc simplement ici passer nb1 et nb2 en fait comme vous l'avez vu cela nous permet de donner un certain confort à l'utilisateur je vous recommande vivement de faire cela quand vous faites des méthodes destinées à être intégrés dans des projets réutilisables type librairie ou que vous allez publier cela de façon publique mais pour le code de votre application il peut être judicieux d'avoir le code le plus explicite possible pour éviter ces documentations qui vieillissent mal je vais donc continuer à faire des else if pour tester les différents opérateurs afin d'appeler les différentes méthodes remarquez d'ailleurs ici que j'ai oublié à la ligne 19 de récupérer le résultat de cet appel dans la variable résultat et oui la méthode addition renvoie un entier qui est le résultat de l'addition je peux donc stocker cette valeur dans la variable résultat qui nous sert exactement à cela je vais donc faire pareil pour tous les autres opérateurs afin d'appeler la méthode correspondante remarquez quelque chose l'opérateur modulo est l'opérateur par défaut en effet j'ai commencé en disant si l'opérateur est égal à plus je fais cela sinon si l'opérateur est égal à moins je fais cela sinon si pour la division sinon si pour la multiplication j'aurais très bien pu rajouter ici sinon si l'opérateur est égal à modulo dans ce cas là je fais le modulo mais que se passe-t-il si l'utilisateur saisit un opérateur qui n'est pas reconnu alors je pourrais très bien rajouter ici un else console.writeline opérateur non reconnu et faire du coup un return pour m'assurer que le code correspondant à l'affichage du résultat de votre opération est ne soit donc pas affiché et seulement opérateur non reconnu soit affiché je pourrais aussi rajouter un système de vérification à base de boucle comme on l'a fait pour le nombre mystère dans le module précédent afin de m'assurer que l'opérateur est bien un des opérateurs que je peux gérer bref encore une fois il y a de multiples façons il n'y a pas de mauvaise façon de le gérer je vous montre simplement ici une approche on pourrait très bien dire que le modulo est l'opérateur par défaut en faisant simplement un else en disant que si l'opérateur n'est pas reconnu dans ce cas là je fais le modulo ou afficher un message d'erreur pour une meilleure expérience utilisateur je pense que le message d'erreur est mieux c'est pourquoi je vais rester sur cette approche et je vais donc ici écrire résultat est égal à calque point modulo de nb1 et nb2 j'ai donc fait ici l'implémentation de ma calculatrice laissez moi juste remettre en forme le document pour les espacements entre les différents éléments j'ai donc ici l'implémentation complète d'une calculatrice alors ne vous inquiétez pas pour le console.readline qui est toujours souligné en jaune avec la notion de référence nulle on va y venir plus tard dans ce cours donc nous avons ici l'assistant où est ce qu'on demande à la personne de saisir les deux nombres qu'il va vouloir appliquer dans son opération mathématique on lui demande également de saisir un opérateur on instancie notre calculatrice c'était le point important de cet exercice la possibilité de créer une instance de notre classe qu'on a donc défini dans la vidéo précédente pour l'utiliser plus tard au sein de notre algorithme on crée une variable de résultat et selon l'opérateur qui a été saisi on va stocker dans la variable de résultat l'appel à la méthode correspondant à l'opérateur donc ici plus et ainsi de suite et si l'utilisateur a éventuellement saisi un opérateur qui n'est pas reconnu on affiche sur la console qui n'est pas reconnu et pour éviter d'avoir le résultat de votre opération est zéro si l'opérateur n'a pas été reconnu on fait un return pour éviter que la suite du code s'exécute dans ce cas bien précis on va donc exécuter notre application normalement maintenant on devrait pouvoir travailler avec notre calculatrice je vais donc saisir le premier nombre 4 le deuxième 6 et je fais un plus et on voit le résultat de votre opération est 10 ce qui veut dire que ma calculatrice fonctionne bien maintenant réessayons avec un autre opérateur par exemple 10 8 et moins 10 moins 8 est bien égal à 2 pas de problème pour ça alors attention parce que pour certaines opérations comme le moins par exemple l'ordre des nombres est très important pour l'addition ça n'a pas forcément d'impact tout comme la multiplication mais pour les opérations qui ont tendance à retrancher une partie c'est important si je mets 8 par exemple en premier nombre et 10 en second nombre que je fais moins le résultat est bien moins 2 et non pas 2 il n'y a pas d'interversion possible entre les différents nombres comme c'est d'ailleurs le cas en mathématiques maintenant essayons l'approche de la division par zéro si je prends 10 0 et que je divise j'obtiens donc zéro même si la division par zéro en soit en mathématiques est impossible ici j'ai donc éviter une éventuelle erreur d'ailleurs comme je vous le disais si je divise 10 par 3 on pourrait s'attendre dans le cadre des mathématiques normales d'avoir 3,33 33 33 ainsi de suite essayons dans le cadre de notre calculatrice et nous obtenons 3 tout simplement parce que 3,33333 avec une infinité de 3 si je dois le ramener à un entier je vais donc l'arrondir étant donné que c'est inférieur à 3,5 l'arrondi est donc 3 et c'est pourquoi quand on divise deux entiers même si le résultat est une opération à virgule j'obtiens donc bien un entier il faudra donc utiliser un nombre gérant les virgules comme float double ou decimal afin d'avoir la version avec les virgules faisons un tout dernier test de notre calculatrice essayons un opérateur qui n'existe pas par exemple tapons a pour un opérateur qui n'existe pas et nous avons donc bien le message d'erreur opérateur non reconnu sans avoir le message le résultat de votre opération est deux points avec zéro qui est donc la valeur qu'on a donné à notre résultat si vous avez réussi cet exercice félicitations parce qu'en plus d'avoir créé votre classe et les méthodes dans la vidéo précédente dans celle ci vous avez réussi à l'exploiter avec succès si vous n'avez pas réussi ou qu'il ya certaines choses qui diffèrent de mon implémentation ce n'est pas bien grave le vrai point de cet exercice était l'instantiation et l'utilisation de votre objet donc si vous avez réussi à créer une nouvelle instance de la calculatrice et à appeler des méthodes dessus vous avez donc réussi cet exercice bien entendu j'ai peut-être été plus complet plus exhaustif où vous avez peut-être d'ailleurs un code qui est légèrement différent quoi qu'il en soit si vous savez comment instancier un objet et appelé des méthodes vous avez donc fait un grand pas en avant dans la programmation orienté objet maintenant dans la programmation orienté objet dans une classe on a deux types d'éléments on a les comportements qui sont définis par le biais des méthodes comme on l'a vu dans la vidéo précédente pour les définir et dans cette vidéo pour les exécuter mais il y a aussi la notion des données un objet contient également des informations en interne qui vont permettre de stocker un état et de travailler avec cet état je vous propose que dans la prochaine vidéo on aborde la question des données au sein d'une classe